Musique La description de la tortue boite de Pan va être assez rapide puisque tout d'abord c'est une tortue qui a été découverte en 1984 et ce qui est de son air de répartition, elle provient tout simplement de Chine donc une petite air de répartition par rapport aux autres tortues boite étant donné que le sujet des origines vient d'être fait on va tout de suite commencer par le sujet du biotope Musique Ce qui est de son biotope, ça va être de même que la tortue boite d'Asie orientale puisque la tortue boite de Pan va provenir de rivières, d'étangs et de canaux fortement végétalisés sauf que celle-ci, elle va provenir plus précisément des eaux comprises entre 25 à 27 degrés Musique Ce qui est de ses caractéristiques, la tortue boite de Pan possède bien évidemment les caractéristiques de la tortue boite comme je vous ai décrit tout à l'heure, à savoir les parties mobiles que ce soit à l'avant mais également à l'arrière Ce qui est de ses caractéristiques à sa propre espèce tout d'abord c'est une tortue qui possède une carapace un peu plus plate que la tortue boite d'Asie orientale Elle possède également des couleurs beaucoup plus claires que la tortue boite d'Asie orientale puisque sa dossière est composée d'une couleur brun voire brun clair De même pour ses parties molles Ses parties molles sont de couleur brun, brun clair Donc bien sûr, un brun foncé au-dessus de sa tête et de ses pattes et au-dessous de son cou, un brun assez clair C'est une tortue qui ne possède pas d'autres caractéristiques Contrairement à la tortue boite d'Asie orientale qui elle possédait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des traits jaunes sur sa tête Elle, la tortue boite de Pan, ne possède pas de ce type de caractéristiques Enfin, ce qui est de la taille La femelle va être beaucoup plus grande que le mâle Puisque le mâle aura une taille de 11,5 cm Alors que la femelle aura, elle, une taille de 16 cm de longueur On va tout de suite enchaîner cette description d'espèces par le sujet de la maintenance C'est parti ! Cette espèce aquatique sera élevée à l'année dans un aquaterrarium D'ailleurs, il sera préférable de séparer les ajoutes entre eux si l'on souhaite réussir de reproduction Ce qui est de la température de l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il sera préférable de la maintenir à une température de 25 à 27 degrés Enfin, ce qui est du domaine de l'alimentation C'est une tortue qui est essentiellement carnivore Contrairement à la tortue boite d'Asie orientale Enfin, pour terminer sur la maintenance de la tortue boite de Pan Et bien, les conditions de difficulté d'adaptation vont être les mêmes que la tortue boite d'Asie orientale Puisque le degré de difficulté pour les adultes sera de 1 Alors que pour les juvéniles, ce sera de 2 Enfin, pour terminer sur cette espèce C'est une tortue dont la reproduction n'a été réussi qu'une seule fois au monde anti-activité Puisqu'elle a été réalisée par le docteur Harald Hattner en Autriche Et enfin, pour terminer un petit mot sur cette espèce de tortue C'est une tortue qui est la plus menacée L'une des tortues les plus menacées au monde Et c'est même l'une des tortues les plus méconnues au monde entier Sous-titres par Jérémy Diaz